Musique Vous l'avez dit, nous sommes à la quatrième édition de ce forum-là. Un forum qui a démarré en 2021. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce forum ? Alors, à l'origine, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, nous sommes partis de la forte conviction que pour que nous puissions avoir un bel entrepreneuriat, il faut que les étudiants, les élèves, après leur bac, aient une bonne formation. Avec les élèves, c'est surtout pour leur permettre demain de pouvoir faire un bon choix. Le choix, en fait, il est à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau universitaire, savoir la branche qu'il faut choisir, avoir des ambitions, mais pas seulement au niveau universitaire, mais aussi leur permettre aujourd'hui de se connecter avec le monde des entrepreneurs. Bon, d'abord, ce que je peux constater, c'est que ça vient à son heure. Déjà, nous sommes au mois de mai, à deux mois de baccalauréat. La plupart de nos apprenants ont des problèmes pour les choix et les orientations. Alors, ce qui explique d'ailleurs leur présence massive, c'est l'intérêt que cela suscite auprès de ces apprenants. Ils sont venus massivement, l'ensemble des lycées de la région sont là. Vous entendez l'enthousiasme qui est autour de cet événement. Cela montre vraiment que pour ces apprenants, c'est une question centrale. Quand on voit clair, quand on a un projet professionnel, un projet personnel, ça donne du sens aux études. Et ça donne à l'élève une résilience qui nous permet de surmonter les obstacles, mais également de savoir quelles compétences acquérir, comment dire encore, pour où on peut maximiser ses chances, vraiment d'atteindre son objectif au plan professionnel, au plan éducation. Comme vous savez très bien, l'équipe sur les travaux et les superdurs, je vous l'ai dit, je suis disciple de nulle part. Car je pars de ce pas de la Casaman, du Sénégal, où les femmes n'ont pas droit à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada